Musique Ida FM 98 de la bande FM Bonsoir à tous, bonsoir à toutes ce soir Je vous propose de rentrer dans un cercle Un cercle des guérisseuses C'est un livre paru aux éditions Très Daniel De Jean-Philippe de Tonac Jean-Philippe de Tonac est essayiste, journaliste et éditeur Il a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels des entretiens Cette fois-ci, il donne la parole à une dizaine de guérisseuses Lors d'une présentation de livre Il nous en a présenté 4 Qui sont Paul Rickenbush Céline Hermini Marianne Grasselli-Meilleur Nathalie Abdelaziz Il y avait aussi un moment musical avec Renata Armesto et Lucas Sandoval Lucas est à la guitare, Renata est au champ Je vous souhaite une bonne écoute Je vais vous présenter 4 femmes remarquables Et avant cela, vous dire un petit mot sur la démarche que j'ai suivie Et qui, à mon sens, nécessite quelques explications Je vais le faire en deux temps Je vais expliquer ma démarche et vous dire rapidement ce que j'ai retiré De la visite de ces guérisseuses Une sorte d'enseignement que je voudrais partager avec vous Alors, pourquoi est-ce qu'on va voir, non pas une guérisseuse, mais autant de guérisseuses Je ne suis pas... je n'étais pas journaliste, pas anthropologue, pas... je n'appartiens pas à laboratoire J'ai décidé de mon plein gré d'aller voir les centiaires de notre temps Et quand je m'interroge sur les raisons pour lesquelles j'ai entrepris ce voyage Je dirais qu'il y a à l'origine probablement une souffrance Une souffrance dans une souffrance, une souffrance gigogne Alors la première des souffrances est une souffrance qui est liée à mon histoire personnelle On a tous des casiers judiciaires assez pleins Donc je ne suis pas différent de vous en concurrence A cette souffrance s'ajoute la souffrance d'appartenir à une époque insignifiante J'entends par là une époque qui ne se soucie pas du sens Et qui laisse chacun assumer une question un peu écrasante J'aurais préféré vivre dans une autre époque Autre souffrance elle vient de mon appartenance, de notre appartenance à l'espèce homo sapiens Qui me paraît se caractériser par le fait d'avoir blessé son féminin Quand je dis ça, je n'essaye pas d'opposer les femmes et les hommes Loin de là, je constate que les hommes comme les femmes ont un problème avec leur féminin Je constate que probablement que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui Quand nous avons une civilisation s'originent dans ce féminin blessé Dans ce féminin qui a été martyrisé, oublié Et on s'étonne même que les féministes aujourd'hui aient à ce point honte d'être des femmes Et je crois que ça s'explique par histoire Vous voyez, il y a... Alors, je parlais de souffrance gigogne Mais c'est à partir de là que je crois que je me mets en marche Pour aller à la rencontre de femmes dont je subodeur qu'elles sont blessées Comme nous le sommes toutes Comme les femmes le sont à l'endroit de leur féminité, de leur féminin Mais qui sont des femmes qui ont réussi, et c'est ça que je veux comprendre A réparer leur féminin, à se redresser Et ces temps redressés sont à même de pouvoir venir au secours de leur prochain Au secours de leur prochain, c'est-à-dire inviter le prochain à se restaurer lui-même Donc c'est à partir de cette carte d'état-major que je me mets en chemin Et je vais bénéficier de conseils, de proches Qui vont m'indiquer chacun une guérisseuse miraculeuse Et je prends des notes et j'essaie de voir un petit peu si ça me parle Avant cela, j'ai deux expériences fondatrices En 2010, je me porte très mal, je suis dans un moment difficile de mon existence Et on me conseille d'aller voir Marguerite Carbos Et c'est un événement fondateur dans la vie de la patiente C'est-à-dire qu'à l'époque, elle recevait rue Notre-Dame-des-Champs Et c'était une conjoncture assez curieuse On était dans la rue, on sonnait et il n'y avait pas de sas, on n'entrait pas dans un hall d'immeuble Elle ouvrait la porte, elle était sur la rue Donc elle ouvre la porte et il y a ce regard sur vous Ce regard que vous n'avez probablement jamais reçu sur vous-même C'est-à-dire que ce regard attrape la part visible de vous-même et tous les arrière-pays Vous sentez qu'elle attrape tout, pardon Vraiment jusque-là Et il y a ça, il y a l'attention et très vite l'intention Pour la première fois, j'entends qu'un thérapeute a l'intention de me guérir Et c'est là que je m'aperçois que tous ceux que j'ai vu préalablement ont certes des qualités, une technicité Mais aucun n'a eu l'intention de me guérir Aucun n'a eu l'intention de me venir en aide Cette femme devant moi relèvera le défi de me guérir C'est évident Donc ça c'est le premier événement Le second événement de ma vie de chercheur de guérisseuse C'est en 2015, je vais à l'invitation d'une amie Rencontrer une médium qui est à Pertuis J'habite à Aix-en-Provence à l'époque Cette médium est à Pertuis Et au cours d'une séance où elle, je ne sais pas ce qu'on se dit très bien Mais elle s'oriente très vite vers ma mère Bon j'ai une mère qui s'est donnée la mort en 2003 Et comme vous pouvez l'imaginer, un événement aussi terrifiant Un peu comme un soleil noir C'est un événement qu'on n'aborde pas, qu'on affronte pas Et donc lâche comme tout le monde J'ai cru faire le nécessaire sans le faire Et j'ai donc probablement pas porté assistance à personne en grande souffrance Quand vous quittez l'existence comme ça C'est probablement que vous la quittez avec une souffrance incommensurable Donc cette médium, sachant pas grand chose de ma vie Et me disant qu'elle ne pouvait rien faire pour ma mère M'envoie chez un prêtre exorciste orthodoxe A grand bois A 12 kilomètres de Pertuis Je vais donc vivre une séance de 4 heures Alors, je ne vais pas vous la raconter Mais ça fait partie aussi des événements d'une existence Et je sens très bien que pour la première fois Je m'occupe de la mère C'est-à-dire que je m'occupe d'une morte Je comprends que la question de l'assistance à autrui Ne s'arrête pas aux vivants Qu'il y a donc des gens de l'autre côté qui sont en grande souffrance Et tant qu'ils sont en grande souffrance Je ne peux pas vivre Au fond c'est C'est un altruisme Qui cherche en retour Un Enfin, vous m'allez voir Toujours est-il qu'après ce soin Je vais ressentir un apaisement absolument invraisemblable Que je n'avais trouvé nulle part Après ce soin de 4 heures avec le Père Michael Qui occupe une grande place dans ce livre Un homme C'est le seul homme guérisseur qui a été invité dans ce livre Parce qu'il travaille en couple avec la médium C'est un homme saint C'est un homme extraordinaire Voilà les prémices Qui me permettent de vous présenter un petit peu l'enquête Et quant à savoir ce que j'ai L'enseignement que j'ai retenu de ces rencontres Alors j'ai rencontré une trentaine de guérisseurs J'en ai retenu 10 dans le livre Qui m'apparaissaient les plus riches Les plus incontestables Ça ne veut pas dire que les autres sont moins intéressantes Elles sont présentées à la fin du volume Vous les trouverez Mais j'ai préféré, pour des raisons complexes M'attacher à ces deux figures Qu'est-ce que j'ai compris ? Je crois, je dirais trois choses L'individualité est une belle chose probablement Une conquête Et c'est en même temps une certaine prison je crois On s'est fait avoir par cette affaire Ne semble-t-il Et on peut s'en sortir à la condition De repenser l'individualité comme une île Dans un archipel Donc certes vous êtes un individu exceptionnel Unique au monde Etc Tous ici vous êtes parés de mille qualités Et personne ne contestera Mais Chacun d'entre vous Appartient à un archipel Constitué des vivants et des morts Qui sont en interconnexion avec lui Et avec elle Et la distance que ces gens ont avec vous La grande distance ou la petite N'a pas d'influence Que la distance soit très grande Ou non Ca n'est pas ça qui va jouer Dans l'interconnexion Qui se produit entre tous ces gens Et le problème de la modernité Qui ne croit plus aux morts Qui brave Et c'est pour ça que j'ai tellement travaillé sur la mort Vous voyez c'est pas une question morbide Mais si on ne relève pas la mort On ne relèvera pas la vie Si on ne s'occupe pas de nos funérailles De nos rituels Pour laisser partir les gens Si on ne sait pas ce que veut dire Faire le deuil Ou vivre le deuil C'est à dire porter assistance A ceux qui sont de l'autre côté En grande souffrance Ces gens continueront à nous pomper Une énergie Qui nous empêchera de vivre C'est une mécanique qui me paraît très simple Que je retire de ces De ces rencontres Donc d'une certaine façon On pourrait dire que notre travail spirituel Consiste à assurer la croissance des morts Et quand les morts grandissent Ils se décident à nous lâcher la grave Je le dis avec toute amitié pour eux Ils décident de nous laisser respirer Ils décident de nous laisser vivre Et vous voyez combien de gens Qui vous voient Les médecins, etc. Et qui le souffrent Le problème de leur souffrance Bonsoir Le problème de leur souffrance S'origine Dans une existence qui est passée de l'autre côté Je vous ai dit de quoi introduire Le beau sujet des guérisseuses Je pense Et maintenant je vais vous tourner vers le plus important C'est quatre des dix Parce que les autres sont un petit peu plus loin Il y en a qui sont au Canada Marianne, elle, habite la Suisse Mais elle est de passage exceptionnellement à Paris Et je vais me permettre de leur poser quelques questions Pour qu'elles se présentent à vous On va leur donner la parole Et ensuite il y aura une intervention musicale Assurée par Renata Armesto et Lucas Sandoval Qui vont vous interpréter des chants Inspirés du folklore latino-américain Qui sont des chants tournés vers la guérison Donc ce sont des chants Pour accompagner l'effort de guérison Vous verrez c'est très très beau Donc ça clôturera notre petit échange Je vais commencer par Paul À côté de moi Paul, quand j'ai commencé à enquêter Je suis allé voir Margot de Cardos Dont je sais qu'elle a un carnet d'adresse sans fin Et je lui ai demandé Avec sa fiabilité, son honnêteté Je lui ai demandé de me dire tout de suite Quelles étaient les guérisseuses les plus redoutables Et la première qui est venue C'est Paul Rickenbosch Pour deux raisons Pour la qualité de Paul C'est le travail qu'elle fait Et parce qu'elle était en train d'organiser un congrès Permettant aux représentants De la médecine alternative et des médecines alternatives De dialoguer Vous savez que ces gens ne s'aiment pas beaucoup Voir se détestent ordinalement Et donc le tour de force de Paul Ça a été de créer vraiment un dialogue J'y étais Et ça a été Il y a un second congrès Je vous y convie au mois de novembre Mais ça a été extrêmement fécond Donc on peut dire en un mot Et après elle parlera Paul est une chercheuse indépendante En mémoire énergétique cellulaire Mais ça c'est une façon d'en parler Et il y aura peut-être deux heures Pour résumer le travail qu'elle fait Qui est assez exceptionnel Paul il faut dire peut-être un petit peu Bonne histoire Oui Bon Vous avez le temps hein Non bon moi je travaille Ça fait un peu longtemps que je fais ce métier Donc j'étais amenée à faire ce métier Grâce à un médecin Qui a vu que j'avais des dons Et qui m'a dit Ben Paul il faut y aller Donc Je vais faire un peu l'histoire Dans le livre Mais ce que je veux juste dire Par rapport à Jean-Philippe Jean-Philippe est quelqu'un que j'aime beaucoup Que j'ai rencontré Parce qu'il est venu me questionner Par exemple J'étais allé chercher plein de choses J'ai dit Ah ben je lui ai dit tout ça Donc il a un don Non je crois que C'est un grand guérisseur De l'écriture Et grâce à son écriture Je crois qu'il peut guérir beaucoup de personnes Je veux vraiment Je travaille par rapport à cette médecine énergétique Et la médecine On parle de tous ces médecins Et j'ai beaucoup de médecins Qui viennent à moi Qui m'envoient leurs patients Parce que nous Enfin mon travail à moi C'est d'aider C'est d'accompagner C'est de le trouver Ou de même être Quelque chose en avant Ou quelque chose en arrière Et comme je dis C'est surtout les corps qui parlent C'est un corps qui va vous dire Je dis toujours Quand vous avez faim Il vous dit qu'il a faim Et là on trouve ça normal Mais quand il a mal On ne l'écoute pas Et quand on commence à écouter son corps au fond de soi Et qu'on commence à dire Oh là il se passe quelque chose Et bien on essaye de faire marcher ces petites antennes N'est-ce pas mesdames ? Et on essaye de voir qui va être à même De régler un problème Alors ça peut être le médical tout simplement Mais ça peut être aussi l'énergéticien Donc moi je travaille beaucoup en mémoire cellulaire énergétique Ça veut dire que tout choc vient de quelque chose Donc ça peut venir juste d'un accident Je vais vous donner un exemple très simple Vous allez comprendre Par exemple une personne qui a une erreur de voiture Elle va essayer de reconduire après Elle n'a pas pouvoir Je ne parle pas des mots Donc elle est arrivée Hop j'ai peur je tremble Tout ça Mon travail énergétique que je travaille Je vais déprogrammer le choc De cet impact au niveau de la voiture Alors je ne vais pas faire de la base du cerveau Loin de là Je vais travailler sur les hippocampes Les hippocampes C'est deux parties du cerveau Qui ont genre la mémoire Cette mémoire va nous dire A chaque fois qu'une personne va rentrer dans une voiture Va dire j'ai peur Donc en travail énergétique On va faire une intention De déprogrammer le choc Et ce choc va bien sûr rassurer le corps Et la personne pourra conduire Ce qui n'empêchera pas Qu'elle aura toujours Malheureusement savoir qu'elle lui a dit Heureusement Et donc on fait ça pour un choc On peut faire ça pour aussi tout ce qui est émotionnel On peut faire ça pour aussi des greffes Donc je vais donner juste un exemple de greffe du foie Je me suis dit à me voir avec un foie qui a été greffé Et cette greffe commençait à ne pas être très 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 bien Et je lui ai dit Mais est-ce que vous avez remercié le Donneur ? Et j'ai un petit paradigme C'est pour ça que je parle de ça Il m'a dit Le Donneur Mais ça ne va pas Je lui ai dit Si, 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 il faut remercier le Donneur Donc je lui ai dit Il va m'en faire ensemble Donc j'ai mis les mains au niveau du foie Et puis j'ai remercié le Donneur Et comme dans tout J'ai dit à son corps D'accepter son foie Et le foie d'accepter le corps Donc bon Là il m'a regardé Puis il lui a eu une information Et je lui ai dit C'est un foie de femme Alors il n'a rien On va dire que Bon je suis Où c'est ce qui est tombé ? Il rentre Il rentre chez lui Il dit à sa femme Tu sais Paul Elle m'a raconte la séance Il dit Mais il paraît que j'ai Il a sa femme Il dit Un foie de femme Je lui ai dit Comment tu sais ? Mais je viens juste de trouver les papiers Donc voilà Donc c'est pour dire Qu'on a aussi des informations Qui viennent de là-haut Et il faut remercier Et l'intention Et la plus grande force Que tu peux faire Au niveau du soin Voilà Je vous laisse ces deux exemples Qui sont un peu Mais tu peux poser d'autres questions Si tu veux Je vais rencontrer à Saint Germain A l'époque Elle est installée à Saint Germain Ce n'est plus le cas aujourd'hui Elle a traversé une épreuve d'initiation au Brésil Qu'il a orientée vers cette voie nouvelle Venant des lettres Elle est agrégée de lettres Elle a un doctorat de lettres Donc il y a eu une bascule assez étonnante dans son parcours Et je tiens à le dire Chaque fois Il y a un certain courage pour ces femmes D'affronter une certaine adversité L'entourage est rarement clément Rarement partant Pour que cette jeune femme s'oriente de cette manière Donc il y a un moment où on traverse un désert On est seul contre tous Avant que les choses commencent à prendre une certaine signification Voilà Nathalie Merci, merci à toi Bonsoir à tous Je suis vraiment ravie et honorée D'être ici Je te remercie Jean-Philippe Je voudrais commencer par dire deux mots sur le livre Que j'ai trouvé absolument passionnant Et extrêmement respectueux Dans le parcours de chacune Et vis-à-vis des femmes Alors pour ce qui est de mon parcours à moi Il est effectivement atypique J'ai d'abord été longtemps enseignante Selon le parcours que Jean-Philippe a nomné Et puis un jour j'ai fait un rêve Un rêve qui était revenu en boucle Et qui me commandait d'aller au Brésil Rencontrer un guérisseur Qui ne travaille plus aujourd'hui Et dans ce lieu j'ai été traversée par une vive lumière Qui a complètement éclairé l'intérieur de mon corps C'est à partir de là que je suis revenue avec la pratique Que je fais aujourd'hui Et j'ai donc fait une bascule totale de vie Avec les avancées, les peurs, les reculs Que vous pouvez imaginer parce que je venais d'un univers Qui est un univers du mental Et je suis passée dans un univers lié à l'invisible Et je reçois des informations Mes mains sont guidées dans les soins que je fais Je travaille dans l'aura Donc je quittais un métier qui était socialement reconnu Accepté, etc. Pour aller dans une zone extrêmement touffue Celle des guérisseuses Avec ce regard aussi qu'on pouvait avoir sur elle Et pour ma part je n'avais jamais fréquenté non plus de guérisseuse Donc j'allais voir mon médecin Donc c'est vraiment une bascule de vie totale Et dans les soins que je fais aujourd'hui Donc je travaille dans les corps subtils de l'aura Et lorsque je suis rentrée à Paris Après ce voyage initiatique J'ai battu le banc et l'arrière-banc de mes amis Et j'ai commencé à donner des soins Et j'ai vu que les mots arrivaient Et que mes mains agissaient toutes seules Donc j'ai compris qu'il fallait que je les laisse agir Et que j'accepte de prononcer ces mots qui venaient à moi Au début, sur mes amis, je me disais que je les connais Donc voilà, les informations que je reçois C'est sans doute en lien avec le fait que j'ai déjà des informations sur eux Et puis il y a eu des amis d'amis Et là, j'ai commencé à avoir des informations totalement inconnues Qui ne m'avaient pas été délivrées Et ça a été une période de grands doutes Je me disais quelle responsabilité Délivrer des informations qui descendent comme ça, qui arrivent De quel droit je peux orienter une personne C'est extrêmement délicat Et il m'a fallu surmonter aussi ces doutes Et je laissais surmonter parce que je voyais qu'il y avait un retour en face de moi Une validation dans ce que je pouvais dire Je me souviens par exemple qu'une première fois J'entends « enfant mort » in utero Je délivre une information à la personne Qui me dit effectivement que dans le ventre de sa mère Et bien il y avait un deuxième fœtus qui était décédé Donc il y avait des informations qui étaient corroborées aussi Et puis j'ai pris de l'assurance à partir de ces tout premiers pas Alors aujourd'hui, lorsqu'une personne arrive On commence par un petit entretien en fait, rapide La personne nous dit généralement qu'elle a un objectif Parfois il n'en a pas Mais il sort toujours quelque chose de la séance Parce que le corps, comme disait l'une des guérisseuses à côté de moi Le corps parle et le corps donne des informations Et on est en lien avec le supraconscient de la personne Moi je l'appelle l'âme Qui elle aussi délivre des informations Et à partir de là, il va toujours se passer quelque chose Même si la personne qui vient consulter Ne sait pas ce qui va sortir de la séance Elle peut venir avec un objectif Et on peut aller ailleurs Parce que c'est quelque chose de prioritaire Alors, on a parlé de présence dans les corps subtils Et bien s'il y a effectivement une présence qui accompagne la personne Ce sera une priorité Parce que si l'on n'est pas seul dans son aura Alors notre chemin de vie peut être orienté d'une autre façon Donc il s'agit de devenir le conducteur principal de son propre véhicule Donc ça c'est quelque chose qui, lorsque cela arrive, est une priorité dans le soin Délivrer la personne de cette présence Qui souvent est une présence affectueuse Il peut y avoir des enfants morts Il peut y avoir des parents que l'on a aimés Et que pour X raisons, on hésite aussi à laisser aller, par exemple Lors des soins, je vais avoir accès aux informations de l'aura Sur d'autres plans également Par exemple, les mémoires transgénérationnelles Qui sont en lien avec les ancêtres Donc, on peut aller retrouver ces mémoires Et elles se présentent C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais les chercher J'ai un cercle infranchissable Je ne vais pas où je veux du tout Je ne vais pas avoir des informations sur la vie entière de la personne Mais uniquement sur la séance qui est en cours Et donc des informations sur le plan transgénérationnel Également ce que l'on appelle des mémoires de vie passée Les mémoires de vie antérieure Alors, on peut y croire Ça marche dans les deux cas Même si l'on n'y croit pas C'est ce que j'appelle personnellement les bleus de l'âme Parce que ce n'est pas une lecture des mémoires akashiques En fait, de la personne Ce n'est pas une lecture de sa bibliothèque personnelle Mais uniquement s'il y a quelque chose qui a été blessé Et qui pèse sur la vie en cours Alors là, oui, je peux y avoir accès Si la personne est prête à libérer Et si c'est juste dans son chemin Alors, je tiens à insister sur ce point Parce qu'en fait, j'accompagne Je peux aider, bien sûr À apporter une guérison Mais c'est la personne elle-même Comme un fruit qui mûre Et donc, si la personne est prête Libération se fera Mais on ne peut pas aller au-delà Et c'est quelque chose qui est juste Parce que parfois, il peut y avoir une maladie Qui, pour un certain nombre de raisons Serre encore le chemin d'évolution d'une personne Et dans ce type de soi On travaille également en lien avec Ce que j'appelle le spirituel C'est-à-dire le chemin d'évolution Le chemin d'incarnation Et il s'agit d'éclairer nos blessures Pour les comprendre Et pour avancer sur le chemin Pour monter de plus en plus Puisqu'on est tous là, à mon sens Pour avancer de plus en plus Vers la lumière et vers l'amour En fait Concernant donc les soins La personne est allongée sur une table Une table de soins Et je vais beaucoup travailler tout autour d'elle Et toucher à certains moments le corps physique Mais dans le travail sur l'aura On travaille beaucoup dans l'invisible C'est-à-dire tout autour du corps de la personne Je peux m'écoigner à un mètre Ou à un mètre cinquante Parce que c'est un rayonnement C'est une énergie qui se dégage Et dans laquelle on va aller travailler J'ai fait des soins avec chacun de ces menseuses Vous avez peut-être remarqué Mais Nathalie est très grande Et elle tourne autour de la table de soins Comme ça, à grande enjambée En parlant Donc elle a cette mémoire d'avoir été Une professeure de lettres Et elle formule les choses Pendant que les choses montent à elle J'ai l'impression qu'elle lit Donc je pense qu'il n'y avait pas une faute de syntaxe Dans le discours détenu Mais c'est un discours qui tient quand même assez longtemps Elle n'hésite pas, elle ne cherche pas ses mots Donc il y a ce corps qui tourne autour de nous Très vite, grandes enjambées Et le discours qui est comme un cocon qui se tisse C'est quelque chose d'assez étonnant Mon chemin de vie C'était vraiment sans doute préparer Ce que j'ai fait aujourd'hui Avec ce jardin de mots Qui sert de dictionnaire Qui permet de trouver Sans prétention et en toute modestie Donc juste Parce que c'est le retour qui m'est fait Les personnes me disent souvent Le mot est juste C'est vraiment ça Et ça peut éclairer aussi l'histoire Alors un certain nombre de personnes Ont déjà un éclairage sur leur parcours de vie Mais d'autres me disent voilà En fait ça met en mots et en lumière Des blessures que je voyais dans une nébuleuse en fait Donc ça donne un éclairage du mot Mais c'est un outil supplémentaire Le soin lui-même passe par les mains également Parce qu'en fait c'est quand même un travail qui se fait avec les mains Et pour ma part qui s'accompagne aussi de souffles thérapeutiques Je vais pousser des souffles qui ne sont pas des respirations normales Ça s'entend en fait Ce n'est pas effrayant du tout Mais c'est un troisième outil Dans le type de soin que je dispense C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon la vida cuando se olvida que profunda la herida si esta dormida que es segura una barca a la deriva una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo ¿de qué sirve mi calma si no me salva? ¿cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿dónde va la esperanza si no me alcanza? si no me alcanza una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo que bonito es el miedo cuando es sincero que salvaje el deseo cuando te veo ¿quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿cuánto te quiero? una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo que la vida perdimos la vida perdimos que la vida perdimos era una vida más tarde que la vida perdimos Il a subi d'abord un beau parcours de comédienne dans le monde du théâtre, puis il a connu quelques difficultés qui l'ont amené à sentir qu'il fallait peut-être se réorienter autrement. Et c'est à la mort de son père qu'il se passe, c'est une chose surprenante, qu'un père corse plutôt interdisant à sa fille l'accès à un certain nombre d'activités parce qu'elle est une fille. Au lendemain de sa mort, c'est le père qui vient la guider vers sa vie nouvelle. Pour être aujourd'hui, on peut dire médium par incorporation, donc c'est assez spectaculaire, et offrant des ateliers qu'elle appelle l'étreinte, au cours desquels, comme vous l'avez déjà vu avec cette hama en Inde et d'autres, elle prend les gens dans ses bras après avoir engagé une relation en profondeur avec eux. Bonjour à tous ! C'est un exercice très difficile pour moi. Quand j'étais comédienne, j'avais pas de masque, c'était pas forcément Céline qui était prise en avant. Merci d'abord, quand Jean-Philippe m'a parlé de son projet, j'ai été évidemment très très touchée par sa démarche, parce que comme il vient de le dire, c'est vrai que le féminin chez moi a beaucoup souffert des deux côtés, avec un papa assez écrasant, les femmes n'avaient aucun droit, même de parler, et une mère très soumise et très effacée, inexistante, et qui a accepté ça, et s'est totalement reniée et abandonnée. Et donc les garçons avaient tous les droits, puis les filles, on n'en avait aucun, mais vraiment aucun. Et c'est vrai que j'ai commencé dans le milieu du théâtre, et jusqu'à sa mort, j'avais vraiment l'impression d'être une amérante, je traversais vraiment cette vie sans véritablement la vivre, où voilà, c'était un ami qui faisait du théâtre, donc je me suis mise à faire du théâtre, voilà, c'était vraiment pas mes propres démarches, en fait, mes propres choix. Et donc j'ai travaillé quelques années, longtemps, dans ce milieu-là, et au bout de 10-15 ans, je commençais vraiment à souffrir de ça, parce que je ne m'épanouissais pas du tout dans ce milieu-là, mais j'avais appris à continuer, à marcher au crève, un peu comme ça, quand on nous avait élevés, qu'il ne fallait pas se plaindre, et qu'il fallait vraiment y aller, même avec 42 fièvres, et on y allait, un vrai petit soldat. Après, j'ai fait ce que l'on appelle maintenant une mort de l'âme, devant une dépression, où j'ai tout arrêté d'un coup d'un seul, je ne pouvais plus aller travailler. Et je cherchais un sens à ma vie, je voulais vraiment, je suis quelqu'un de passionné, j'étais dit, je voulais vraiment trouver un sens à ma vie, après ces deux années de dépression, et rien, et puis je m'enfonçais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il a fallu que je retourne dans ce milieu du théâtre. On m'a offert un poste de directrice de communication en CDD, donc je me suis dit, chouette, je ne m'enferme pas dans ce milieu-là. Et mon père allait bien jusque-là, et puis six mois avant son décès, j'ai commencé à rêver de sa mort, à trois reprises. Et à la fin, mon CDD, comme il n'y a pas de hasard, fin mai, ma mère m'appelle en catastrophe, en disant, écoute, papa ne va pas bien du tout, il refuse de se faire hospitaliser, essaye de lui parler. Et je suis là, on est six dans la famille, je suis la dernière, mais j'étais vraiment la seule qui l'écoutait, vraiment. Donc j'appelle mon père en lui disant, écoute, j'ai peut-être 40 ans, mais j'ai encore besoin de toi, donc il faut vraiment que tu ailles te faire soigner. Donc il a accepté, il est parti à l'hôpital, et j'ai pu le rejoindre à ce moment-là, pour l'accompagner, en sachant que c'était vraiment ses derniers instants qu'il vivait. Pour moi, la médiumnité, la guérison, la spiritualité, c'était vraiment très très loin de moi, j'en avais entendu vaguement parler, notamment de l'écriture automatique, mais seulement de ça. Et le jour de son départ, il était dans mes bras, et je lui ai dit ces mots, comme je vais vous les dire, sans pleurs, je lui ai dit, naturellement, tu sais papa, notre lien d'amour est si fort que toi et moi on ne pourra jamais être séparés. Tu le sais, je le sais, donc part tranquille à tout à l'heure. Donc sur ce moment-là, je ne réfléchis pas à ce que je dis, je le dis, tout simplement, et il s'éteint sur ces mots-là. Et effectivement, quelques secondes, quelques minutes après, j'ai vécu des choses assez incroyables, beaucoup de manifestations physiques, où il me disait tout simplement, je suis encore là. Donc c'était assez incroyable, donc je n'ai pas osé le dire à mon entourage, parce que c'était quand même assez impressionnant. Et depuis toute petite, on me disait que j'étais folle, donc là, je ne voulais pas que ça continue. Et en rentrant sur Paris, trois mois après, en pensant très fort à lui, j'ai allumé une petite bougie, et j'ai pris une feuille, un stylo, et je lui ai dit, écoute papa, si tu as quelque chose à me dire, c'est le moment. Et là, mes mains commençaient à bouger, et au début, c'était assez, c'était pas, c'était illisible, et puis c'est devenu de plus en plus lisible. Et là, j'ai tout de suite compris que c'était lui, donc j'ai tout lâché, et là, je lui ai dit, pareil, c'était certainement mon âme qui m'inspirait ces mots-là. Si tu veux prendre tout mon corps, tout entier, possession de mon corps, tout entier, de ma voix, de mes mains, si tu veux toucher quelqu'un, mes cordes vocales, si tu veux dire quelque chose, vas-y, fais-le. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que, voilà, mon âme me rappelait à des souvenirs, parce que, évidemment, dans mes vies passées, j'ai été aussi pitié, médium par incorporation, chaman, etc. Donc, c'était juste, je commençais à me souvenir, c'était le début de l'éveil, du réveil, je dirais. Et donc, après ça, j'ai vécu des choses quand même assez incroyables, où j'ai été incorporée H24. Donc, quand Céline sortait dans la rue et voulait aller à gauche faire ses courses, mon corps m'emmenait à droite pour dire ou faire des choses. Et après mon père, j'ai commencé à incorporer d'autres défunts, d'autres âmes, d'autres énergies, petit à petit. Et donc, ça m'a amenée ici, ça m'a amenée devant vous ici aujourd'hui. Je me suis rencontrée progressivement. J'ai fait la paix progressivement avec moi-même. J'ai accueilli mes blessures, mes souffrances, mes croyances limitantes. Et en les accueillant comme ça, j'ai pu faire la place à leur contrepartie vibratoire lumineuse. Et j'ai pu me réapproprier mes outils, mes connaissances, que j'avais accumulées à travers toutes mes vies. Donc, je n'ai rien appris. Je n'ai pas été formée. Tout me vient d'une façon inspirée. Je ne sais jamais ce que je vais faire au moment où je découvre, en même temps que le consultant ou la consultante, ce qui va être dit, ce qui va être fait. Il n'y a pas de protocole. J'ai une petite boîte à outils à ma disposition. Et la vibration de la personne m'indique ce qu'il faut que je fasse, comment le dire et voilà, quoi faire pour essayer de l'accompagner sur ce chemin de guérison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver la cause originelle de ces souffrances. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas touché, mis en lumière la cause, on ne fait que soulager et non pas guérir. Je suis très sensitive. Donc, mon corps me donne beaucoup d'informations. Je ressens dans mon corps toutes les souffrances de la personne. Mon corps m'aide beaucoup. On en parle du corps, c'est vraiment notre meilleur ami. Le mental peut nous faire croire et dire n'importe quoi, mais le corps ne nous manque pas, jamais. Voilà, je travaille de façon inspirée, en fait, en individuel et en groupe. Je propose notamment un atelier qui s'appelle l'étreinte. Ou pas simplement une simple étreinte, c'est un vrai travail de libération et de reconnexion à notre nature véritable. Où là, les énergies sont tellement fortes et percutantes. Elles ont vraiment le droit à l'essentiel. On touche à des sphères totalement inconnues, inconscientes. Il y a souvent de très belles libérations. Je travaille avec le souffle, avec la voix, avec l'imposition des mains. De moins en moins, de plus en plus, en étant simplement présente et avec le regard. On se sent vraiment en présence du divin, quand vraiment il y a cet échange avec les yeux, avec ce regard. Donc voilà, contact avec les défunts, effectivement, aussi, mais qui s'inscrivent vraiment dans une vraie démarche de libération émotionnelle. Je travaille aussi dans les annales akashiques, où je cherchais dans les vies antérieures, on peut réparer ce qui a été, ce qui cause vraiment souci à la personne dans notre incarnation, sur ce plan-là. Voilà, on peut réparer dans les vies antérieures, pour ce que vraiment ça impacte dans notre dimension ici, dans notre incarnation. Je fais des opérations dans l'éthérique aussi. Donc voilà, c'est assez varié en fait. Voilà. Je découvre, c'est ce qui est très jouissif, c'est que je découvre même à l'instant T, avec le consultant, ce qui va être dit, ce qui va être fait. Par le moment, il m'arrive de garder le silence pendant très 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 longtemps, et simplement de regarder la personne. Et souvent, sans même la toucher, il y a beaucoup d'énergie qui arrive, de guérisseurs célestes. Je travaille aussi beaucoup avec les énergies christiques, qui vraiment me traversent, et traversent la personne, et font ce qu'elles ont à faire. Elles ne savent mieux que moi ce qu'il y a à faire. Et souvent, même quand la personne vient pour une problématique bien précise, en fait, ça nous amène vraiment tout à fait à autre chose. Parce qu'ils savent vraiment très bien ce qu'il faut faire sur le moment. Voilà. Merci, bien. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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